... Notre reporter s'est rendu sur le siège social de Habitat 76 à Rouen. Ce superbe immeuble est chauffé et refroidi depuis maintenant plus de deux ans grâce à la géothermie sur pieux énergétique. C'est une technique qui a plus de 40 ans de retour d'expérience et qui a montré sa fiabilité. Elle consiste à utiliser les fondations du bâtiment quand la nature du terrain impose l'utilisation de pieux. Des tubes caloporteurs sont insérés au moment de la construction dans les pieux de fondation. Ces tubes permettent de capter la chaleur constante du sol pour chauffer en hiver en y faisant circuler un fluide caloporteur. Celui-ci est réchauffé dans le sol. Une pompe à chaleur capte les calories collectées dans le sol pour restituer de la chaleur dans le bâtiment. L'été, le sol devient une source de rafraîchissement quasi gratuite pour le bâtiment en utilisant directement la fraîcheur du sol. C'est ce que l'on appelle le rafraîchissement passif ou free cooling. Après deux années complètes d'exploitation, les résultats sont au rendez-vous et encore meilleurs que prévus. Nous avons rencontré Mathieu Vozniak, le responsable service diversification et développement du patrimoine chez Habitat 76. Pourquoi avoir choisi cette technologie ? En tant que bailleur social, on a un devoir d'éco-responsabilité. On est près de la Seine, donc on savait qu'il y avait un potentiel disponible avec la nappe et ça permettait de répondre plus facilement à nos objectifs de la belle Passive House. Quel est le bilan du free cooling ? C'est plus le confort d'usage qui est pour le coup important avec le free cooling. On l'a vu par rapport à notre ancien bâtiment qui était dégradé thermiquement, où on avait des fortes chaleurs l'été. Là, c'est un vrai avantage pour les collaborateurs de pouvoir travailler dans des conditions satisfaisantes. On monte à pas plus de 25 degrés l'été malgré les fortes chaleurs à plus de 35 degrés dehors. Le deal avec le conseil d'administration, c'est d'avoir des coûts d'exploitation sur le nouveau siège inférieur à l'ancien siège réhabilité. On savait qu'en passant avec un marché global de performance, avec un contrat performantiel de la géothermie, forcément nos coûts d'exploitation, notamment au niveau du chauffage, seraient fortement diminués. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada